Bonjour, dans cette nouvelle séquence, nous allons voir plus précisément comment supprimer un nœud dans un arbre binaire de recherche. J'avais prévenu que c'était effectivement la partie un petit peu complexe des fonctions ayant à traiter des arbres binaires de recherche. Et donc là, nous allons regarder pas à pas comment effectuer cette transformation. Alors, tout d'abord, pour pouvoir supprimer un nœud dans un arbre binaire de recherche, il faut se demander si effectivement ce nœud apparaît ou pas dans l'arbre binaire de recherche. Donc pour ça, en fait, on va descendre dans l'arbre binaire avec toujours ce principe de dichotomie qu'on a vu la fois dernière et jusqu'à trouver ou pas ce fameux nœud. Donc si le nœud que l'on trouve est une feuille, donc rappelons qu'une feuille, c'est un nœud dans lequel les arbres, les sous-arbres gauches et droits sont vides. Si c'est une feuille, c'est très simple, on l'élimine et le problème n'est plus un problème. Si par contre c'est un nœud qui n'est pas vide, alors ça veut dire qu'il y a deux sous-arbres qui ne sont pas forcément vides en dessous de lui et il va falloir faire quelque chose pour les raccrocher à l'arbre principal. Donc regardons déjà cette première étape qui est de trouver le nœud dont la racine est l'élément à supprimer, de le trouver ou de ne pas le trouver. Donc la fonction abr- va prendre un nombre, la fameuse étiquette x que l'on cherche dans l'arbre binaire de recherche abr et on part dans une récursion classique sur les arbres binaires de recherche où on regarde si l'on est sur un nœud ou sur une feuille et si l'étiquette du nœud sur lequel on est correspond à l'étiquette qu'on recherche ou qu'on ne recherche pas. Rappelons que si l'on cherche une étiquette qui est plus petite, on ira dans le sous-arbre de gauche. Si l'on cherche une étiquette qui est plus grande, on ira dans le sous-arbre de droite. Donc on va recomposer l'arbre au fur et à mesure tout en cherchant l'étiquette. Lorsque l'on trouve le fameux nœud correspondant donc à celui qui nous intéresse, le cas donc où x, l'étiquette que l'on cherche, est égale à e, l'étiquette du nœud courant sur lequel on est, on va appeler une fonction moins racine dont le rôle va justement être de couper cette racine de cet arbre et de refabriquer à partir des deux sous-arbres un unique arbre que l'on pourra greffer dans l'arbre courant. Alors, regardons maintenant donc ce moins racine un peu plus. Nous sommes dans la situation où nous avons trouvé donc un nœud avec une étiquette X, celle que l'on veut supprimer, et nous avons ces deux sous-arbres à gauche et à droite que nous voulons en fait recomposer en un unique arbre que l'on pourra greffer à la place du nœud portant l'étiquette X. Comment faire ? Eh bien, la solution, ou une solution plus exactement, est de trouver le plus grand nœud à gauche, car rappelez-vous qu'il va falloir remplacer X par une étiquette particulière, et cette étiquette doit être telle qu'elle doit respecter l'invariant des arbres binaires de recherche, c'est-à-dire supérieure à toutes les étiquettes qui se trouvent dans le sous-arbre de gauche et inférieure à toutes les étiquettes qui se trouvent dans le sous-arbre de droite. Donc nous allons chercher la plus grande étiquette dans l'arbre, le sous-arbre de gauche, telle qu'on va remplacer X par cette plus grande sous-étiquette. Comme c'est la plus grande du sous-arbre gauche, toutes les autres étiquettes du sous-arbre gauche seront bien sûr inférieures, et donc en prenant ce grand nœud que j'ai mentionné sur le petit dessin et en le mettant à la place de X, nous allons continuer à respecter l'invariant des arbres binaires de recherche. Comment trouver ce grand nœud ? Là, c'est une récursion très 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 simple. Il suffit de partir sur le sous-arbre de gauche et de suivre systématiquement ensuite les sous-arbres droits, 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 jusqu'à trouver la plus grande étiquette qui se trouve donc le plus à droite du sous-arbre de gauche. Donc vous avez le code ici et qui est quand même très simple, qui consiste à se dire, est-ce que le sous-arbre droit n'est pas vide ? Car s'il n'est pas vide, on va chercher la plus grande étiquette encore dans le sous-arbre droit, et s'il est vide, alors le nœud courant est la plus grande étiquette que le j'ai cherché. Ça, c'est assez simple. Maintenant, il nous faut supprimer cette grande étiquette grand M que l'on a trouvée pour la placer à la place de X. Donc supprimer cette étiquette, c'est encore une fois relativement simple, puisque nous sommes sur grand M un nœud qui est une feuille, et couper une feuille n'est pas problématique dans un arbre binaire de recherche. Donc voici le code, plus particulièrement, où on va rendre le sous-arbre de gauche privé de sa plus grande étiquette, ce que j'ai appelé donc ici la fonction ABR softmax. Donc on prend un sous-arbre ABR, on cherche la plus grande étiquette, et une fois qu'on l'a trouvée, on coupe cette étiquette pour rendre ce sous-arbre privé de cette étiquette. Là, la récursion est encore assez simple, et elle ressemble à celle précédente. On reconstruit l'arbre, et simplement on le reconstruit de telle façon que l'étiquette que je voulais retirer, donc la fameuse étiquette grand M notée sur le schéma, va disparaître. Bien, ce qu'on peut remarquer par contre, c'est que lorsque l'on va chercher la plus grande des étiquettes, ou lorsqu'on veut rendre l'arbre privé de sa plus grande des étiquettes, en fait ces deux fonctions, et vous avez pu le voir sur les codes, sont extrêmement semblables. Donc rien n'empêche de combiner ces deux fonctions pour faire un seul parcours de l'arbre plutôt que deux, et donc de combiner ces deux fonctions de manière à ce qu'elles rendent systématiquement deux résultats, la plus grande étiquette qu'elle a trouvée, et l'arbre privé de cette plus grande étiquette. Vous avez ici le code correspondant à cette double fonction combinée, et vous retrouvez qu'on rend systématiquement deux résultats, ce qui apparaît sous la forme des deux listes que vous avez dans les codes du if-then-else, où on rend l'étiquette la plus grande que l'on a trouvée, et l'arbre privé de cette étiquette tel qu'on le reconstruit. Lorsqu'on a fait ça, on peut se dire, oui mais attention, là on est allé chercher la plus grande des étiquettes dans le sous-arbre gauche, mais si le sous-arbre gauche était vide, et bien pas de problème, puisqu'on est sur un nœud où il y a forcément un des deux sous-arbres qui n'est pas vide, on va bien sûr adapter la procédure à la version symétrique, c'est-à-dire rechercher la plus petite des étiquettes qui se trouvent dans le sous-arbre droit pour la mettre à la place de petit x dans le schéma qui est là. Donc vous avez le choix, soit de trouver la plus grande qui se trouve à gauche, soit de trouver la plus petite qui se trouve à droite, mais dans les deux cas, celle que vous avez trouvée, grand m ou petit m, peut remplacer le petit x que l'on avait précédemment. Je vous laisse écrire le code qui correspond donc à la version symétrique que nous venons de voir. Alors, la fonction tout entière maintenant devient très simple. Lorsque vous êtes sur un arbre dont la racine est l'étiquette que vous voulez supprimer, eh bien, on se pose la question de savoir comment sont les fils gauche et droit. Si le fils gauche est vide, alors il suffit de rendre le fils droit. Si le fils droit est vide et que le fils gauche n'est pas vide, on rend le fils gauche. Et dans le cas où les fils gauche et droit ne sont pas vides, eh bien, on a le choix de prendre, comme on a dit précédemment, soit la plus grande étiquette du sous-arbre gauche, soit la plus petite étiquette du sous-arbre droit. Et nous avions une fonction max of max qui permettait de faire ceci, que l'on réutilise tout de suite ici. Donc, vous avez ce let avec cette variable ou non extrêmement compliquée msmssabg qui correspond donc au max of max de l'arbre gauche qui va vous ramener donc deux résultats, l'étiquette la plus grande et l'arbre privé de cette étiquette. Et il suffit de reconstruire un arbre binaire de recherche avec cette étiquette et l'arbre privé de cette étiquette-là. Voici donc le code de la fonction tout entière. Et vous avez ici donc le traitement complet de la suppression d'un nœud dans un arbre binaire de recherche. Donc, nous avons vu que pour cette fonction de suppression de nœud dans un arbre binaire de recherche, c'était la plus compliquée des deux autres fonctions qui étaient de créer l'arbre binaire de recherche ou d'ajouter un nœud à l'intérieur. Si l'on ajoute la compreinte supplémentaire que l'on avait vue dans les arbres dits AVL, c'est-à-dire qu'ils sont quasiment équilibrés, c'est-à-dire que la profondeur des fils gauche et droit ne peut pas différer de plus d'une unité, alors à la fois l'ajout et à la fois la suppression d'un nœud implique des opérations de rééquilibrage de l'arbre qui rendent le code donc un petit peu plus compliqué. Mais vous trouverez ça dans tous les bons bouquins d'algorithmiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada